Mon frère a participé, donc, et c'est vrai que c'est lui qui m'a fait découvrir l'événement, que j'ai bien accroché, et je me suis toujours dit, je vais le faire. Et il y a deux ans de ça, un de mes meilleurs amis l'a fait, donc c'est vrai que ça, c'est ce qui m'a le plus motivé. Et l'année dernière, voilà, Guillaume et moi avons voulu le faire, donc voilà, on s'est dit, allez, bingo, on le fait cette année. Comme ça fait la 13e édition du 4L Trophy, voilà, sur le site www.4ltrophy.com, d'ailleurs, vous pouvez suivre au jour le jour l'évolution du parcours et du raid. Voilà, il y a à disposition une rubrique annonces, donc qui, c'est, il y a une référence des données, je ne sais pas combien d'annonces, mais c'est assez impressionnant, donc c'est plutôt facile à trouver la 4L, après, bon, il y a les particuliers, tout ça, mais après, si on n'est pas trop fort en mécanique, si on n'a pas trop le temps, c'est vrai que sur le 4L Trophy, elles sont déjà prêtes en général. Il y a des petites modifications à faire, bien sûr, des changements, mais on trouve pas mal de choses. On a eu la possibilité d'organiser une soirée au Mojo, donc à la boîte de nuit du bowling de Montaudran, en fait, donc voilà, on part sur le financement, une aide au financement pour le 4L Trophy, voilà, il y a une soirée qui doit être chaude, normalement, qui doit, voilà, il y a des cadeaux à gagner, des tours de karting, bowling, resto, tout ça, et voilà, donc il y a une petite entrée qui est à 5 euros ou 3 euros en pré-vente, voilà, c'est la soirée qu'il ne faut pas rater ce jeudi 11 février à partir de 23 heures, au Mojo, au bowling de Montaudran, voilà, à partir de 23 heures, et il y aura des animations, on va dire, sur les écrans, écrans géants, présentation du 4L Trophy, des images, des vidéos l'année dernière, voilà, pour mettre un peu dans l'ambiance. Sous-titrage ST' 501